Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer mon thème à comment bien choisir son ostéopathe et vous donner un peu mon avis, voilà, même si d'autres avis peuvent s'avérer meilleurs, voilà, ils sont tous à comparer. Les avis sont ouverts alors donc comment bien choisir son ostéopathe alors je dirais que le premier risque en fait c'est la cible c'est à dire qui c'est qui va recevoir le soin c'est pour vous c'est pour votre enfant voire même c'est pour votre bébé donc dans le cas des nourrissons manipuler un bébé est très délicat et très encadré par la loi au niveau des professions renseignez-vous donc est-ce que que ce soit bébé ou voilà l'individu en soi comment trouver son ostéopathe mais il faut déjà s'assurer que le professionnel ostéopathe soit il a une qualification suffisante et qu'il a un savoir-faire professionnel suffisant alors ça veut dire quoi bah que pour le choisir en fait on va déjà se renseigner un peu sur son profil son âge notamment qui va nous renseigner sur ses années d'expérience et puis également on va s'intéresser à sa formation car les formations pour devenir ostéopathe sont très variables et la loi évolue également très vite car le domaine de la formation c'est un domaine qui est très convoité il ya beaucoup d'écoles privées qui préparent aux formations d'ostéopathe c'est des écoles privées avec des coûts qui peuvent s'élever à aller pour certaines que je puisse connaître ça va on va de 5000 à 8000 euros l'année et donc en fonction des écoles vous avez le diplôme en trois ans voire même en six ans donc la réglementation a évolué là dessus je sais pas ce qui se fait actuellement mais bon voilà donc très variable vous avez également en fait des kinésithérapeutes qui sont ostéopathes donc là aussi ça donne un aspect sécurité puisque voilà il est en premier lieu kinésithérapeute donc il a une formation il me semble de cinq ans avec une formation pratique très prononcée et puis en plus de ça il cumule une spécialisation ostéopathique donc ça peut être des profils intéressants d'ailleurs ces deux professions se bataillent le marché puis pour revenir sur comment le choisir donc on a vu son âge on a vu ses formations donc l'école est ce que c'est une école privée est ce que cette école et bien des diplômes certifiés reconnus parce que s'il est ostéopathe avec un diplôme non reconnu c'est dommage donc la certification également et puis après on va aller un petit peu plus loin une fois que tout ça c'est conforme on va également vérifier en fait sur les forums les avis potentiellement négatifs ou pas par exemple si vous y amenez votre votre bébé parce que voilà il pleure beaucoup et c'est un nourrisson qui a on va dire un mois et que vous avez des petits soucis il pleure beaucoup vous avez un doute sur le fait que tout se mette bien en place et vous souhaiteriez consulter ben moi je vous demanderais de d'approfondir l'investigation on va dire aller sur les forums les avis appeler le également échanger avec lui pour voir un peu aussi le lien de confiance et donc voilà comment choisir si on est ostéopathe donc là la profondeur de l'analyse elle est également en fonction de vos besoins mais restez vigilant pour y avoir quelque peu travaillé voilà il faut faire il faut être il faut être vigilant c'est comme un peu partout avec tous ces professions qui s'orientent dans les médecines douces aujourd'hui la crise économique fait qu'il ya moins d'emplois et les gens se tournent énormément vers ces métiers de la sociologie la psychologie qui vont pas demander soit des niveaux d'études très énorme ou d'autres certifications donc voilà ça a créé des futurs emplois donc on a beaucoup de gens qui s'y dirigent et du coup pour faire prendre nos choix et sélectionner c'est très difficile car certains voilà sont pas vraiment compétents on va dire donc choisissez soyez consommateur voilà bon ben j'espère que grâce à ces petits conseils je vous aurais aidé à bien choisir votre ostéopathe voilà si vous avez apprécié le sujet et que vous attendez d'autres éléments de mon inspiration mais voilà pour être avisé abonnez vous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne voilà je vous souhaite le meilleur comme d'habitude et puis consommez happy quoi allez au revoir tout le monde au prochain sujet et puis